Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer un QR code avec un lien raccourci en utilisant le site qui s'appelle Frama.link, un site de la suite de Framasoft qui est libre, gratuit, etc. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement de prendre un lien. Ça peut être une vidéo, ça peut être un lien, ce site AdmusTech.fr qui ma foi est extraordinaire. On va toucher la petite flèche ici, en haut à droite, et puis le bouton copier. Alors si le bouton copier n'apparaît pas, il est peut-être dans cette section ici, il faut glisser pour trouver copier. Ensuite, on va se rendre sur le site Frama.link, ici, voilà. Et on va avoir cette page, raccourcir un lien, URL raccourcir, texte du raccourci. Donc je clique dans la section URL raccourcir et je vais coller le lien. Ensuite, je vais aller en dessous dans le texte du raccourci personnalisé et je vais taper par exemple AdmusTech. Comme ça, j'aurai un lien raccourci qui va me permettre d'utiliser en fait Frama.link slash AdmusTech et le QR code. Alors le problème sur l'iPad, c'est que si j'enregistre cette image telle qu'elle, en restant appuyée sur l'image et en faisant enregistrer l'image, elle va s'enregistrer dans mes photos, mais elle ne va pas être nommée. Donc je ne vais pas retrouver à quoi elle correspond. C'est pourquoi, moi, je choisis de prendre l'application Notes. Alors l'application Notes, c'est celle-ci. Voilà. J'ouvre Safari et je mets Notes sur le côté, comme ceci. Je vais créer une nouvelle note et je vais tout simplement prendre l'image et la glisser dans ma note, ici. Puis je vais copier-coller le lien que j'ai créé. Copier et puis ici, hop, alors je ne sais pas, il ne faut pas le faire avec l'Apple Pencil. Je vais ici le coller, hop, de cette façon, j'ai le QR code. Et également le lien avec le QR code correspondant. Et donc mon QR code, je sais à quoi il correspond parce que sinon, dans l'iPad, je ne pourrais pas le retrouver. Et à partir de là, il me suffit de prendre cette image, de la copier à chaque fois et de l'insérer dans mes documents, dans mes documents Pages, dans mes documents Keynote, afin de l'imprimer, par exemple, ou bien de l'afficher au vidéoprojecteur.